Musique Bonjour les amis, c'est Chublou. Nous allons partir encore une fois pour un second tuto, si je peux dire partie 2 ou séance 2, pour donner des astuces. Mais cette fois-ci, nous allons du côté streaming, qui nous permet de streamer comme un professionnel. L'exercice que je te propose actuellement, c'est de travailler sur Streamlabs Pro. Il faut savoir que c'est un petit logiciel qui est assez lourd pour les PC et qui demande beaucoup, beaucoup de ressources. Et surtout si tu n'as pas de fibre, tu es comme moi en VDSL. VDSL Streamlabs OBS version 0.9.8 est un logiciel complet pour tous les streamers. Tu peux constater, quand tu ouvres ton logiciel, tu trouves tout de suite un tableau de bord. Ce tableau de bord est complet. Tu vas trouver le tableau, les thèmes, la diffusion et le... On peut dire éditeur. L'éditeur, c'est ce que toi, tu as travaillé comme vitrine pour tes auditeurs et tes spectateurs. Après que tu as configuré bien ton logiciel, il faut faire attention vis-à-vis de la capture d'écran. Oui, la capture d'écran est un peu casse-tête. On a cherché beaucoup, beaucoup sur le web. Et grâce à Newscase, il a trouvé une vidéo américaine, même si on ne comprend pas trop l'anglais. On a suivi des manips de ce youtubeur qui donne vraiment le bon tuto. Et grâce à lui, on a réussi à résoudre ce problème. Mais malheureusement, on a trouvé d'autres vidéos qui parlent de ce logiciel. Mais ils ne parlent pas de ce petit problème que toi, tu vas rencontrer. On appelle ça le fond d'écran. Il sera tout noir. Et tu vas rencontrer ce problème avec le fond noir. Tu ne pourras pas transmettre ton fond d'écran ou ton fond de jeu pour que tes auditeurs observent ton streaming. Alors, pour résoudre ce fond noir, tu vas du côté de source sur le logiciel. Et tu vas de ton côté droit et tu vas cliquer sur le petit plus. Et tu auras une page qui sera ouverte devant toi. Alors, il y a tout. Images, diaporama, capture d'écran, capture de jeu, source de couleur, source de médias, texte. Tu peux améliorer tes textes, capture de fenêtre, périphérique de capture vidéo, capture de la sortie audio, boîte d'alerte. Moi, j'ai mis la boîte d'alerte Shouglou grâce à Newscase qui m'a aidé à paramétrer et aussi Abdel. Ce tableau de bord est vraiment complet pour toi. Pour moi, personnellement, je te donne des conseils. Ne fais pas la capture de jeu. Ça arrive qu'ils ne comprennent pas où il y a un petit bug ou une petite mise à jour sur Windows. Et tu vas attendre et ça va te saouler et vraiment, ça risque d'être désagréable si tu es en direct. Moi, je te conseille de prendre la capture d'écran. Ensuite, tu te diriges au tableau qui est toujours affiché devant toi. De tout ce que j'ai expliqué, tu appuies sur Ajouter. Une autre fenêtre s'ouvre devant toi. Donc, tu appuies sur Ajouter tout en bas, pas celle qui est en haut. Tu descends en bas et tu appuies sur Ajouter. On revient dans l'anglais au milieu, non à droite, non à gauche. Juste au milieu où il y a Source, tu vas trouver le mot Display Capture. Et bien, c'est ça qui est pour nous très intéressant et très indispensable. Comme tu vois, moi, je me dirige vers mon écran et je vais prendre Display Capture. Ou je vais le mettre tout en bas. Tu appuies sur ton bouton gauche de ta souris et tu le prends comme ça. Et tu le jettes tout en bas. Cette manip, je l'ai déjà exercée sur mon PC. Donc, je répète. Display Source. Tu prends avec ta souris gauche, tu appuies et tu le fais en sorte qu'il descende tout en bas. Où il y a tous tes paramétrages de ta diffusion. Webcam, texte, vidéo, audio, tout ça. Tu prends le Display Capture, tu le mets tout en bas. Normalement, ta capture d'écran vidéo ou ce que tu veux, elle sera disponible sur Live Scène. Il ne me reste plus qu'à vous dire, mes amis. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Tchao, tchao. Tchao. Tchao, tchao. 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 Sous-titrage ST' 501